Bonjour à tous, aujourd'hui on va voyager dans le temps, destination le bac de 2000, sujet métropole, avec un exercice sur 11 points, à l'époque il y avait des problèmes sur 11 points, il y a 3 parties, là on est sur la première partie, on va étudier donc une fonction f1 définie sur 0 plus l'infini par f1 de x égale x exponentielle moins x2, voilà, il y aura une courbe à tracer, donc on a une unité graphique ici de 5 cm, première question, on démarre tout de suite parce qu'il y a un petit peu de travail, on va d'abord aller chercher la dérivée de f1, tout d'abord on justifie la dérivabilité, on a ici une composée, on a un moins x2 à l'intérieur d'un exponentiel, moins x², donc c'est l'expression d'une fonction dérivable sur 0 plus l'infini, donc quand on compose exponentielle u, il n'y a pas de problème, si u est dérivable, exponentielle u est dérivable, et là f1 c'est un produit, le produit de x par exponentielle moins x2, donc c'est bon. Alors la dérivée c'est un produit, donc pour x appartenant à 0 plus l'infini, l'expression est un produit, donc j'utilise la dérivée d'un produit, alors on dérive x, ça fait 1, fois exponentielle moins x2, plus, donc la dérivée d'exponentielle moins x2, c'est, c'est moins, donc ici 2x, fois l'exponentielle moins x2, et on multiplie par x, donc ici ça va me faire un 2x2. D'accord, alors quand on fait ça, on a l'impression de recopier un petit peu le sujet, c'est pour ça que souvent, si on propose, et bien on écrit ici, u de x égale x, v de x égale, donc exponentielle moins x2, v prime, donc moins 2x, exponentielle moins x2, u prime de x égale 1, d'accord, et on écrit f1 de x égale u de x, v de x, avec ceci, d'accord. Donc après, qu'est-ce qu'on fait tout ça ? On factorise, 1 moins 2x2, exponentielle moins x2, ça va me permettre de faire l'étude de signes pour le sens de variation. Donc, on sait que quel que soit x appartenant à r, exponentielle moins x2 est strictement positif, c'est un exponentiel, donc f prime 1 de x est du signe de 1 moins 2x carré. 1 moins 2x2, alors, je factorise par moins 2, ça fait x2 moins 1 demi, et donc x2 moins 1 demi, on factorise, ça fait des 1 sur racine de 2, mais je rappelle, pourtant, on termine, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, les racines, c'est racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2, avec un coefficient dominant ici, qui est négatif, donc, vous tracez, ça donne une parabole inversée, donc moins plus moins, donc pour le signe, on a donc chose suivante, x, f prime 1 de x, et donc, on commence à 0. Donc, parce que nous, on est sur r+, donc on n'aura que racine de 2 ici sur 2, donc ça, ça nulle, on est sur du moins plus, moins, donc, f1 de x est croissante, en fonction de x est croissante, décroissante, on va quand même donner les valeurs ici en 0 et en racine de 2 sur 2, et comme on demande le sens de variation, on fera deux petites phrases. f1 de 0, ça me donne 0 directement, f1 de racine de 2 sur 2, donc ça fait racine de 2 sur 2 exponentielle, racine de 2 sur 2 au carré, ça fait 1 demi, on le sait, c'est 2 sur 4, et donc, ça me fait racine de 2 sur 2, alors ça, si on veut le présenter autrement, c'est 1 sur exponentielle de 1 demi, c'est donc 1 sur racine de e. Voilà, donc on pourrait même présenter ça avec 1 sur racine carrée en bas, racine carrée de 2e, voilà, ça fait plus joli, 1 sur racine de 2e, pour la limite, on verra ça, la question suivante, donc, sur 0 racine de 2 sur 2 fermée, f1 est strictement croissante, sur racine de 2 sur 2 plus l'infini, f1 est strictement décroissante, voilà, quand on le sent de la variation, il suffit en fait de répondre ça, on n'est pas obligé forcément de faire le tableau, avec les valeurs ici, les extrêmes, la deuxième question, calculer la limite de f1 en plus l'infini, on vous donne un indice, alors pourquoi on donne un indice ? Parce que c'est une limite qui n'est pas si simple que ça à déterminer, effectivement, on a x exponentielle moins x2, on peut écrire x sur exponentielle x2, et nous, ce qu'on a dans le cours, on termine la spécialité maths, eh bien, c'est que la limite, quand x traverse plus l'infini, eh bien, de exponentielle x sur x puissance n, alors ici, on n'aura besoin que de x, donc ici, on sait que ça, c'est plus l'infini, et donc, en inversant, vous savez aussi que la limite en plus l'infini de x sur e de x est égale à 0, d'accord ? Si vous voulez, généralement, on a ceci, on peut mettre n'importe quelle puissance ici, voilà. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'ici, on ne peut pas appliquer directement une croissance comparée, parce qu'en haut, on n'a pas la même chose qu'on a dans l'exponentielle, donc il faudrait avoir en haut la même chose, c'est pour ça qu'on vous propose u égale x2, parce que là, en haut, on va mettre un x2. Et donc, on n'avait pas ce x carré, on avait x, donc x carré, c'est x fois x, donc je dois simplifier, ça fait du 1 sur x. Et là, on va évidemment faire une composée. On va regarder d'abord, en plus l'infini, x carré est envers plus l'infini. Et ça, je vais le mettre, justement, c'est là qu'on a une composée, on a du u, alors c'est pas u, c'est x, moi je vais prendre grand x, grand x sur exponentielle de grand x. Ça, ça tend vers 0. C'est donc les croissances comparées. Et bien, quand on compose les deux, donc par composition, on en déduit que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de, donc x2 sur exponentielle x2, c'est donc la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur 2 grand x, c'est donc égal à 0. Ensuite, on a un produit, on a du 1 sur petit x, quand petit x tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers 0. Donc, le produit de ces deux expressions, c'est le produit de deux expressions qui tend vers 0. Ça veut dire que la limite du produit, donc c'est f1, sera égale à 0. Quand x tend vers plus l'infini, on a donc terminé, vous voyez, une limite un peu plus dure que ce qu'on a actuellement. Non ? Vous avez, vous aidez quand même, vous voyez, on vous a indiqué qu'il fallait faire un changement égale x2. Donc, ça reste encore faisable. Mais pensez bien à ces histoires de composition. C'est donc à ce moment-là, normalement, qu'on fait le tableau. Donc, ça veut dire que pour la première question, les deux petites phrases suffisaient. Pour la troisième question, on calcule donc l'image de 0, l'image de racine de 2 sur 2. Et la limite, on la précise, c'est donc 0. On a terminé cette question 3. Quatrième question maintenant, une position relative entre la courbe de la fonction et une droite d'équation y égale x. Donc, on va étudier un signe. On étudie le signe de donc l'expression d'x égale, alors on prend f1 de x moins le membre de droite de l'équation droite, c'est x. On regarde ce que ça donne. Ici, ça donne xe de moins x carré moins x. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les signes ? On peut factoriser par x. Ça fait exponentielle moins xe de moins 1. Donc, le signe de x, il n'y a pas de problème. Par contre, l'exponentielle, il y a un petit travail. Donc ici, première étape, on cherche quand est-ce que ça vaut 0. On résout. Ça fait exponentielle de moins xe de égal 1. Voilà. Donc, un exponentiel égal 1, ça veut dire que moins xe de égal à 0. Autrement dit, x égale 0. Un x carré égal à 0, ça fait x égale 0. Alors ça, ça ne suffit pas à remplir un tableau de signes. Ça donne là où il y a le 0. Si vous voulez un signe, il faut résoudre ceci aussi. Donc, quand est-ce que c'est strictement positif ? Quand l'exponentielle de moins xe de est plus grand que 1 ? Et là, un exponentiel plus grand que 1, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est plus grand que 0. Parce que l'exponentielle c'est strictement croissant et que l'exponentielle de 0 vaut 1. Et donc là, on a donc xe de qui est strictement négatif. Quand est-ce qu'un carré est strictement négatif ? Eh bien, jamais. Donc ça, c'est impossible. Conséquence, eh bien, ça veut dire que ça n'est jamais strictement positif. Notre expression, elle sera toujours soit nulle en 0, soit strictement négatif. Alors, on a une autre façon de faire ça. Vous pouvez dire, par exemple, quand x est strictement positif, j'enlève parce qu'en 0, on sait que ça s'annule, moins xe de est donc strictement négatif, c'est l'opposé d'un carré. Donc, l'exponentielle de moins xe de est inférieur à l'exponentielle de 0 qui vaut 1. D'accord ? Donc, donc, et donc, l'exponentielle de moins xe de moins 1 est strictement négatif. Ça veut dire que là, on va pouvoir faire notre tableau de signes. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Tout ça, il y a des petites précisions, vraiment, il faut de la rigueur pour faire ça. La ligne de x, donc, ça s'annule en 0, c'est positif après. Pour l'exponentielle de moins xe de moins 1, ça s'annule en 0, on l'a vu, et c'est toujours négatif après, strictement. donc, donc, dx s'annule en 0 et strictement négatif. Donc, ça veut dire que c1 et delta se coupent au point, on peut même donner ses coordonnées, au point d'abscisse, donc au point, de coordonnées 0, 0, donc au point O, l'origine du repère, encore, et sinon, pour tout x strictement positif, c1 est au-dessus, pardon, en dessous strictement, donc on va être très précis, est strictement en dessous de delta. Pour tracer maintenant la courbe, alors je vais tracer la droite d'équation, donc, y égale x, à la delta, c'est la diagonale, d'accord ? La première vie, c'est fait du plan. Ensuite, notre courbe, elle passe, pardon, l'origine. En 0,5, on est à 0,38, donc 0,5, 0,38, on est à peu près ici. Ensuite, le maximum est atteint en ratio 2 sur 2, donc je vais quand même placer en 1, en 1, ça vaut 0,36, donc on est par là. Le maximum est atteint, donc ici, en ratio 2, donc 0,7, et ça valait, on avait vu, 0,7, on était sur un maximum à 0, je crois, 41, donc on est ici. Là, c'est important, on va placer deux petites flèches pour montrer qu'on est sur le maximum. Ensuite, on peut placer, si on veut, l'image de 2, donc de 2, vous voyez, c'est très petit, vraiment, ça entraîte, et on peut, si on veut, mettre l'image de 1,5 qui est, avec 0,15, 0,15, 0,15, on est à peu près ici, vous voyez, il n'y a plus qu'à relier, tranquillement, on doit être toujours en dessous de la droite bleue, alors si vous remarquez aussi une chose qui peut être intéressante, f' de 1, c'est égal à 1, vous pouvez aller vérifier, et donc ça veut dire qu'au départ, la direction de la courbe, elle est dans le sens de la droite, en fait delta, c'est à tangente en 0, donc ici, quand on va tracer, on obtiendra donc ceci, on est dessous, on essaie de rester dessous, là on marque bien, ensuite on va devoir descendre, alors après, on est sur les choses comme ça, pas très beau ici, on va regarder ce que ça donne avec GeoGebra, donc voici la tangente ici, on place ces quelques points, voilà, et on n'a plus qu'à tracer, et on va voir ce que ça donne, un petit peu plus joli, je crois que ma valeur en 2 était peut-être un peu trop haute, plutôt c'est ma valeur, non, ici, c'est celle-ci qui était trop haute, je dirais, c'était en 1,5, donc c'est 0,15, donc 0,15 c'est plutôt ici, donc j'étais un petit peu bas, donc vous voyez, voilà, ceci, voilà, et là on va respecter la symptôme, on va voir, et on a terminé cette première partie, vous voyez, il y avait déjà du travail, il y avait de grosses difficultés, limite pas facile, c'est une autre variation, il ne faut pas se tromper, il y a des choses, et après une courbe à tracer, ça, ça peut toujours prendre du temps, pour ceux que ça intéresse, la partie B ressemble à ça, on étudie, donc une fonction F3, donc X au cube exponentiellement X2, d'accord, donc là, pareil, on va aller chercher la dérivée, la position relative entre C1 et C3, il y a du travail, on trace C3 dans le même repère, d'accord, ensuite, toujours, on a une droite ici, et on va calculer des R, donc on va passer sur des intégrales, avec ici, une intégration par partie, et on va montrer que, non A3 vaut moins 1 sur 2 E plus A1, donc ça commence déjà à être plus difficile, mais attendez, il reste à partisser derrière, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse à voir la suite, me demandez, je le ferai, si ça intéresse certains, voilà, donc à très bientôt.